Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 28 février 2023 10h22 heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi. On est à une époque vraiment fascinante, intrigante, angoissante, on arrive à une croisée des chemins, on va laisser toute la distraction de l'actualité de côté. Et on va se poser la question si on n'est pas rendu à un moment où plein de choses sont en train de se révéler. Et je fais des découvertes extraordinaires, j'ai tellement de choses à vous partager, c'est hallucinant. Et dans le fond, ça vient regrouper un peu tout ce dont on parle ensemble. La fin des temps, les anciennes civilisations, les extraterrestres, on voit ce qui se passe. La quantité de témoignages de gens qui, autant de la part de groupes militaires, d'armées et de citoyens ordinaires qui voient des choses depuis des années. Mais là, on semble les mettre de l'avant, ces objets, même qu'on a abattus, mais on n'est pas certain de ce que c'est, puis il n'y a personne qui veut en parler. Toutes sortes d'événements climatiques, toutes sortes d'événements dramatiques qui nous attendent. Et toutes sortes de gens obscurs, hein, qui nous gouvernent. On le voit, les gens maintenant sont vraiment sans vergogne. Le gouvernement mondial, qui est là depuis longtemps, on pourrait dire qui est là depuis longtemps, on pourrait dire la formation du gouvernement mondial, c'est cette idée de contrôler toute la population via des idéologies ou des religions. Tu peux remonter la création de religions comme celle des Juifs, celle des Chrétiens, celle des Musulmans et toutes les autres. Mais surtout ces trois-là qui ont la même source et qui ont la prétention, sauf celle des Juifs, qui ne veulent pas trop inclure le judaïsme. C'est assez fermé, mais les deux autres s'étendrent. C'est une forme de contrôle, c'est une forme de gouvernement mondial parce qu'on t'impose un agenda, on t'impose un mode de vie, on t'impose, puis on l'a imposé souvent dans l'histoire par la force. On n'a qu'à penser aux croisades, on n'a qu'à penser à différents moments de l'histoire de l'humanité où on s'entretue au nom de Dieu, les inquisitions et tout ce qu'on peut imaginer. Et tout ça, on le voit maintenant, aujourd'hui, ça prend une autre forme. Maintenant, j'ai fait des découvertes, comme je vous dis, il y a tellement de choses, on va commencer avec la première des choses. Je vous ferai plusieurs vidéos, c'est très, il y a tellement de matériel que c'est difficile pour moi, seul, qui est un profane dans tout. Moi, je l'admets, je suis juste là pour vous partager ce que je considère important, intéressant, puis qu'on ne voit nulle part, en tout cas dans les grands médias, parce que ce qui est dans les grands médias, vous êtes capables de le voir toute la journée, on n'a pas besoin d'en parler. Et c'est ces gens obscurs qui sont là. D'abord, je vais juste commencer parce que je vais revenir un petit peu plus tard, puis c'est ça qui est vraiment fascinant, sur toute l'histoire. D'ailleurs, tout est remis en question. Il n'y a plus personne, je pense vraiment, sauf les gens qui veulent nous contrôler, qui ne remettent rien en question, parce que tous les autres, plein de scientifiques, plein de chercheurs, remettent tout en question, parce que ce qu'on nous a donné comme portion de notre histoire, c'est que tout est contrôlé, tout est aseptisé. Que ce soit des pyramides, celles des Égyptiennes ou des Maïas, plusieurs disent que ces pyramides-là étaient là depuis très longtemps, que les civilisations sont là, qu'il y en a eu plein depuis très longtemps, qu'il y a des « resets » qui se font, et que lorsque les Égyptiens sont arrivés dans ce coin-là, les pyramides étaient déjà là. Même chose pour les Maïas, et il y a des preuves de ça. Il y a des preuves aussi de manipulation génétique. Il y a 200 000 ans d'êtres venus d'ailleurs qui ont... Puis tout ça est scientifique, je vous partagerai tout ça, il y a tellement de choses. Mais ça commence avec la... C'est fascinant, l'Université de Californie a mis sur pied, c'est complètement cinglé, une collection en ligne de toutes les tablettes. Parce que tes écrits anciens, comme la Bible, tout a été copié d'écrits très, très anciens. Plus anciens que tu peux l'imaginer. OK? Et la UECLA a mis en ligne, entre autres, la collection de toutes les tablettes qui proviennent du Moyen-Orient et de ces coins de la planète où on pense que les premiers balbutiements de notre civilisation à nous sont arrivés. Et ils sont engagés, des chercheurs, en étroite collaboration, à mettre ça en ligne et à traduire toutes ces tablettes-là. Tu peux aller chercher une tablette, que ce soit mésopotamienne, qui parle du récit mésopotamien. Je vais vous donner un exemple qui parle du Grand Déluge. Et en passant, il n'y a pas un dieu, mais il y a plusieurs dieux. Mais on a aseptisé ça pour vous mettre ça dans une idéologie monolithique, mais il y a plusieurs dieux. Et plein, plein, toutes les tablettes sont là. Tu peux remonter à très, très longtemps. Donc, je vous laisserai ce lien-là en ligne. C'est complètement hallucinant. Mais je vous reviendrai avec une vidéo que j'ai trouvée fascinante d'Anonymous Official qui fait justement référence à ça et qui parle des origines un peu de tous ces livres-là et aussi de notre apparition et des anciennes civilisations et probablement de l'existence aussi des extraterrestres qui sont là et qui probablement nous ont mis à leur service en esclavage. Et en tout cas, c'est vraiment fascinant. Mais là, je veux revenir parce que c'est quelque chose aussi, encore que j'ai vu sur une vidéo d'Anonymous Official que je vais vous laisser dans la description, cette vidéo-là, qui nous parle du pape noir, The Black Pope. Et c'est fascinant de voir, d'ailleurs, l'Église catholique est probablement derrière la fondation de ce gouvernement mondial. Et d'ailleurs, tu dois poser la question, pourquoi autant le judaïsme que le christianisme que l'islam émergent de la même racine? Donc, il y a comme une espèce d'union ou de, je pourrais dire, peut-être conspiration même. Et que tout ce monde-là travaille ensemble, il y a une grande collaboration entre toutes ces grandes religions et ces grands dirigeants pour contrôler, via une idéologie et une union peut-être ultime. On ne peut pas la mettre de côté. Et quand tu regardes, par exemple, le pape, en ce moment, François, qui est d'une tendance complètement, on peut la qualifier même de communiste. C'est complètement aberrant de voir que le pape, d'abord, ces gens-là vivent dans l'opulence, le Vatican, c'est l'endroit le plus riche sur la planète, dans l'opulence, dans la luxure, dans la dépravation aussi, il y a tellement de scandales autour de ces gens-là depuis très longtemps, et que ces gens-là n'ont absolument rien fait, sauf s'acoquiner et s'assurer du pouvoir global sur la population, de connivence avec le monde politique depuis toujours. Parce que c'est le même monde, parce que c'est la même élite, et qui est là, pas pour améliorer le sort de l'humanité et de l'humain, mais pour s'assurer du plus grand contrôle, de la plus grande domination et de la plus grande manipulation de l'esprit des gens. Nonobstant le fait que moi j'ai la foi, j'ai, même, ma foi est de plus en plus grande, mais ça n'a aucune, aucune connexion avec les religions organisées, ça c'est sûr et certain. On voit le déploiement maintenant, sans vergogne, de ces gens-là, leur collaboration est de plus en plus évidente. Quand tu vois le pape s'embarquer dans des... Alors que c'est pas le rôle du pape, mais pas du tout, s'embarquer dans la politique, dans l'idéologie, que ce soit avec les changements climatiques, avec des gens qui sont élus par des populations que lui n'aime pas, il commence à les dénigrer, on n'a qu'à penser à Donald Trump, entre autres, et tous les dirigeants qu'on peut appeler populistes, qui représentent le peuple. C'est pas à nous de juger ce qu'un peuple décide comme dirigeant, mais il dit pas un mot sur les mollas de l'Iran, mais il va dénigrer un gars comme Donald Trump qui a été élu de façon démocratique. Nonobstant le fait que je critique personne, mais juste pour te donner un point de vue, qui peut-être va te faire ouvrir les yeux, je sais pas. quand tu le vois s'enligner dans le communisme, c'est scandaleux, c'est scandaleux, surtout quand on sait que le communisme est une autre idéologie qui a été conçue par l'élite européenne, dans l'idée d'essayer de trouver un autre moyen de contrôler la population, mais là, encore plus globalement et vraiment plus brutalement, on l'a vu. Et il y a cette idée d'un pape qu'on appelle le Black Pope, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais le pape de l'obscurité qui serait là depuis très très longtemps. D'ailleurs, si tu fais des recherches, tu vas le voir, c'est le supérieur général de la compagnie de Jésus, les Jésuites, qui a été fondé par l'Aïola et le supérieur général de la compagnie de Jésus et le chef de la compagnie des Jésus, l'ordre religieux catholique également connu sous le nom de Jésuite, il est généralement en clé le père général ou le pape noir, le poste parfois, le poste parfois le surnom de pape noir en raison de sa responsabilité du plus grand ordre religieux masculin, en contraste avec l'habit blanc du pape. Le 31e supérieur général actuel est le père Arturo Sosan. Arturo Sosan, qui a été élu le 14 octobre 2016, ben lui, c'est le chef marxiste des Jésuites du pape. Arturo Sosan, communiste et moderniste vénézuéliens exécute l'agenda de François. C'est complètement aberrant et scandaleux, comprenant l'adage selon lequel le personnel est politique, le pape François a planté des marxistes partout dans l'Église, y compris au sommet de l'ordre religieux troublé, auquel il appartient en 2016 des Jésuites avec la bénédiction du pape François ont installé comme supérieur général au Venezuela, le pape, ou le, 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 le père Arturo Sosan, à Bascal, dont les convictions communistes sont connues depuis longtemps. Sosan a écrit sur la méditation marxiste de la foi chrétienne, affirmant que l'Église devrait comprendre l'existence de chrétiens qui se disent marxistes et s'engagent à transformer la société capitaliste en une société socialiste pour avoir plus de contrôle, plus de censure, plus de gouvernement mondial et moins de liberté individuelle. En 1989, il signe une lettre « Loi Fidel Castro, un meurtrier, un assassin qui a envoyé tous ses opposants en prison. » Ce monde-là n'a aucune vergogne, c'est complètement scandaleux. empruntez n'importe quel couloir du Vatican de François et vous risquez de tomber sur un communiste de facto. François a un communiste qui dirige son ordre, un communiste qui dirige son conseil des cardinaux, le cardinal et on ne dit rien, Oscar Rodriguez Maradiaga, un communiste qui dirige l'ordre pontifical, l'Académie des sciences sociales, Margaret Archer, sociologue britannique qui a déclaré représenter la gauche marxiste, et des communistes comme le théologien brésilien renégat de la libération Léonardo Boff et le socialiste ou la socialiste canadienne ou le socialiste canadien ou c'est une femme Naomi Klein wow rédigeant ses encycliques ce n'est pas par hasard ou par un hasard c'est le seul candidat présidentiel américain qui s'est rendu au Vatican pendant la campagne était un socialiste qui avait passé sa lune de miel en Union soviétique Bernie Sanders s'est présenté au Vatican en avril 2016 après avoir reçu une invitation de l'ami argentin proche du pape Marcello Sanchez Sorondo nous avons invité le candidat qui cite le plus ou qui cite le plus le pape dans la campagne c'est le sénateur Bernie Sanders c'est complètement complètement démoniaque on pourrait l'appeler démoniaque même mais les ambitions de Sosa comme celle du pape François vont bien au-delà de l'ingérence dans les économies il pousse également une révolution morale dans l'église évidente dans son affirmation étonnante que puisqu'aucun des apôtres n'a enregistré Jésus-Christ ses paroles sur l'adultère peuvent être réinterprétées de manière élastique wow fascinant mais très 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 troublant et ce pape noir Black Pope le pape de l'obscurité et bien est là et c'est lui même depuis l'aiola qui est là à dicter à dicter un peu l'ordre mondial toujours dans l'obscurité toujours dans ce qu'on pourrait appeler n'importe qui peut s'ingérer là-dedans de cet ordre mondial et envoyer toutes ces idéologies au sommet de l'église catholique c'était vraiment fascinant je vais vous laisser cette vidéo-là de Anonymous Official mais je voulais juste porter ça à votre attention que ne prenez-vous pas ne soyez pas dupes de ce qui se passe en ce moment on nous amène dans le communisme et ça au plus haut degré de ce gouvernement mondial qui est chapeauté probablement par tous ces ordres religieux et ces trois grandes religions qui viennent de la même source source bizarre pareil je vous laisse ça dans la boîte de description il fallait que je vous en parle absolument puis je vous reviens avec le reste wow Jésus dans son je ne sais pas où il est s'il est dans sa tombe en même temps qu'à côté de Dieu il doit se retourner vraiment dans sa tombe je vous en reviens